Salut à tous les gens, c'est ThePlayX3 et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre Paradox Mia Campagne avec le canard du fondateur. Et aujourd'hui, nous poursuivons notre lotaryngienne guerre pour l'indépendance, qui est un véritable désastre pour eux. Ne vous inquiétez pas pour nous, ça se passe vivement bien. Saiyan est terminé. Eh bien, sayonara ! C'était tellement drôle ! Non, c'était tellement à chier. Eh bien, il n'y a plus rien à coloniser ! Mon dieu ! Il n'y a plus rien à coloniser ! Je vais quand même vérifier. Tout ce que l'on peut obtenir. Est-ce qu'il y a quelque chose ? Non ! Il n'y a absolument rien ! Plus rien ! Mon dieu ! En ministration des Jigites, il n'y a plus rien à coloniser. Bon, bah ok. Très bien. Et c'est une bonne nouvelle. Ces soldats peuvent donc s'installer, faire ce qu'ils veulent de leur vie, rentrer au Kana ou s'installer en Sibérie. C'est à eux de voir. En tout cas, ils ont fait un magnifique boulot pendant ces années. Et le Kana intérieur lance une contre-attaque. Le Barois importe peu par rapport au Luxembourg, donc nous allons évidemment venir défendre. Ouh, la première phase de bataille a été un véritable désastre pour le Kana intérieur. Aouh, maintenant c'est un autre tour. Bien, très amusant. Bordez-moi ça. Bah, vu mon prestige, ouais. Jibraltar est tombé. Occupons-nous de Cadiz. Navarre qui... Oh merde ! J'ai pas remarqué qu'ils se sont fait attaquer là. Merde, merde, merde. Ah ! Ça m'apprendra. Vous là. Il ne faut pas leur laisser le moindre repos. Aouh. Quelles sont les idées de Navarre ? Morale des armées plus 10%. Discipline plus 5%. Effectivement, c'est pas une nation de merde. J'ai effectivement donné des idées assez puissantes à Navarre. Ouais, vénérons tous Odin. Flotte de richesse. L'armada espagnole. Ah ouais, l'habileté au combat des vaisseaux lourds. Ça aussi, ça fait mal à mes navires. Je sais même pas si les... Franchement, je n'ai même pas l'impression que les idées du Canada du fondateur peuvent surpasser celles de Navarre. Pour être tout à fait franc avec vous. Navarre est vraiment très puissant. Oh, on a dépassé 68. Donc, en fait, c'est par palier de 20. Donc, maintenant, je vais pouvoir avoir de meilleurs généraux. Toi, t'es une sous-merde. T'es aussi une sous-merde. Et toi, t'es pire. Waouh. Ok. Bien, au revoir. Je n'ai pas eu de chance sur ce coup-là. On va utiliser déjà cette flotte pour... Est-ce qu'on recrute un amiral ? Non. Il faut qu'on se débarrasse de la flotte Navarrez. On a réussi à gagner notre contre-attaque, mais ça nous a coûté cher. Pas la meilleure bataille. Pas la meilleure bataille. Ça, c'est sûr. Toi, on va te faire passer... Dans l'autre armée. Voilà. Et tu vas aller à Toulouse. Avec plus d'hommes et un meilleur moral. Mon dieu, notre manpower qui se vide. Cette guerre est une... Et va coûter très cher en vie. Mais bon. C'est ainsi. Si les doctrines défensives n'étaient pas aussi opées, ça ne serait pas comme ça. Et ce n'est pas moi qui déclarerai la guerre. Je n'ai pas ces morts sur la conscience. Évidemment que c'est la faute de Navarre. Évidemment que c'est la faute du can intérieur. Ok, ils vont me donner ça. Le rouergue, je n'ai pas de revendication dessus, il me semble. Non, ce n'est pas le cas. Donc je vais l'enlever. Je prendrai bien le charolais à la place. La champagne, évidemment. En soi, de base, ça va remettre le can intérieur sous mon jou. Qu'est-ce que je voudrais faire aussi ? Prendre... Prendre Shiri Beshi ? Non. Quel intérêt. Quel intérêt. Non. Je pense que je prendrai autre chose. Je vais prendre un charolais, mais... Peut-être Barrois. Le truc, c'est que je n'ai pas de revendication dessus. Remarque Champagny non plus. Comment ça se passe au niveau politique ? Est-ce que je vais apprendre quelque chose en lien... Oh, habileté au combat de l'infanterie. Ah, mais on n'a pas terminé les doctrines de quantité. C'est bête ! Ça aurait été très efficace. Croissance coloniale mondiale, je pense que ce n'est plus nécessaire. Franchement, pour ceux qui restent, ça ne vaut pas le coup. Usure de l'armée, ça, c'est très très important. Alors, ça, ça prend un diplôme, un mille, un administratif. Ok. Tradition militaire. Efficacité commerciale. Je pense que, vu l'état de notre groupe, nous devrions nous replier, nous reposer. Parce que là, nos armées sont un peu mal au point, là. Évidemment, nos forts sont insiégeables. Bastion en étoile. Et sans compter le fait que bientôt, nous allons aussi avoir des redoutes. Non, il y a déjà une redoute ici ? Ah, il y a déjà un bâtiment spécial. Ah, c'est l'arsenal naval. D'accord. Ici aussi, c'est l'arsenal... Ici, on est carrément à la base navale. D'accord. Ce qui est intéressant, c'est que le Pays de Coe a un meilleur port que Tyrone. Ouais, Navarre, si j'étais toi, je n'attaquerais pas là. Mais si tu insistes, vas-y. Le 3 septembre, il va attaquer... Je ne sais pas dans quel terrain il va attaquer. J'espère dans un terrain désavantageux pour lui. Le 3 septembre. Ah, il a changé... Il a changé d'idée. Ok. Vous allez ici. Et partez de l'Auvergne, vous. Ok. Le Luxembourg est à nous. Aller vers le nord. Allons... Je ne vois pas d'armée dangereuse aux alentours, donc allons les aider. Parfait. Ok. Ta-da-da-da-da-da-da. Ok, sublime. Sublime, sublime. Alors... On attaquer le barroir, si je veux le prendre dans la paix. 4 novembre, 4 novembre, 3 novembre. Afflux de colon. Bien ! Mais je pense que là, il est temps plutôt d'avoir des bénéfices. Ok, parfait, il a été écrasé. Bien ! Le char en lait devrait pas tarder, bah voilà, à tomber. Excellent. Ah, voilà des conditions à rajouter, effectivement. Le canal est forcément énorme, bien sûr que non. Tu vas briser ça. Ça, il veut plus. Je prendrai volontiers ton argent. Euh, paramètre des messages. Armée, combat. D'accord. Une de nos armées est attaquée par l'ennemi. Ça, il me le faut. Voilà. Ça nous sera utile. Nouveau gouverneur à terre, Chagagan. On va le maintenir. On va le maintenir. Euh... Excusez-moi. Comment ils... Comment ils... Hein ? Pourquoi est-ce qu'on peut pas les attaquer ? Essayons de les attraper comme ça. Ah, là on a pu les attraper. Parfait. Très bien. Vous, repliez-vous, hein. Oh, non, non, non. Allez aider le canal central. Ils sont... Ils se font attaquer dans les montagnes. Il faut les soutenir. Et profiter de ce bonus de terrain. Allez. Tenez bon. Tenez bon. Merde. Mais on va quand même les attaquer. realize de combien ? Voilà ce qu'il me faudrait aussi. Voilà. J'émirai le temps. Héhéhé. Héhéhé ! On va faire comme les Britanniques qu'on fait aux espagnols. Éhéhéhé. Ça va être marrant, ça, aussi. Eh bien voilà. Je crois que c'est ce qui va clore euh... Se traiter de paix. bon et bien messieurs nous espérons qu'avec ce redessinement de la carte de l'Europe nous allons pouvoir entrer dans une nouvelle ère de paix pour toujours pour toujours parfait cette guerre s'est parfaitement passée c'était une très bonne guerre maintenant je pense que l'on peut enlever quelques troupes si c'est vraiment nécessaire non ça n'a pas l'air ah putain de guerre ouais on va en tirer parti on va aller donc en Europe occidental non même pas on va tout envoyer en fait en Europe occidental très bien ouais moins 96 ça fait mal ah oui il y en a pas on va donner il y a la même va tout oui on va tout on va tout on va tout qu'il y a qu'il y a pas t'inquié qu'il y a qui a « Boguslav », « Gada Repel », « Menarchie administrative », « La poméranie est indépendante du canat central », intéressant. « Artois », « Gagner une reivindication sur un artois », bah écoutez, ouais ? « Alors, le can intérieur, ça a bien marché ton plan ? » « Bon, légitimement ces provinces, sans trop tarder. » « Trop cher, pourtant c'est tout ce qui nous reste. » « Ah oui, il y a aussi, j'aimerais le tard. » « Excellent. » « Content de voir que les affaires du canat se passent aussi bien. » « Vitesse 5, nous sommes en paix. » « Homme d'état est mort. » « J'aime beaucoup la discipline, mais... » « Non, il faut qu'on prenne quelque chose de moins cher. » « Limite des effectifs terrestres, oui. » « Ah, le Japon nous a insultés. » « Où est ma flotte ? » « Tenez, c'est 42 navires. » « Envoyer... » « Oui, notre can a envie d'aller voir l'Asie. » « Navarre, ah oui, j'ai oublié. » « J'imagine que Navarre devra aller rejoindre. » « Pfff... » « Comme c'est décevant. » « Oh, l'Italie qui a pris beaucoup de territoires aux Byzantins. » « C'est pour le moins intéressant. » « Ils n'ont toujours pas converti... » « La... Rome. » « Qui est toujours nordique. » « En même temps, quand c'est un centre religieux, ça va être dur. » « Sauf s'ils ont les idées religieuses. » « Hum... » « Niet. » « Très bien. » « Il y en a du fondateur. » « Un conquistador est mort. » « Euh... » « Bah... » « Recruter un nouveau général. » « Hum... » « Le 600 manœuvre est bien, mais... » « C'est pas vraiment ce que je voulais. » « Euh... » « Voilà. » « J'aurais pu avoir mieux. » « On va pas se le cacher. » « On va pas se le cacher. » « Euh... » « Mais il est nul. » « Il est nul, ma parole. » « Guyane... » « Est-ce que je peux donner ça à Cartagène ? » « Juste pour voir. » « Euh... » « Vendre en province... » « Ça... » « Oh, il le prendrait pour 400 ? » « Hum... » « Vous savez quoi ? » « Je vais le faire. » « Franchement, elle vaut quoi, cette province ? » « Pas grand-chose. » « Par rapport à l'immensité de notre empire, ça vaut pas grand-chose. » « Je prendrais bien une politique de limite des effectifs. » « Et pour ça, il me faudra... » « Oh ! » « Révolte ! » « Un bourbonnet ! » « Occupez-vous-en. » « Ouf ! » « Massacre des rebelles. » « Et grâce au cacao, nous avons... » « On récupère plus rapidement nos effectifs. » « Ça, c'est bien. » « Ça, c'est bien. » « Presque 3000 par mois. » « Évolution agricole. » « Oh oui. » « Un pot en base en plus. » « Ça, c'est très bien. » « Notre empire, on a combien ? » « 767. » « Bien. » « Et on continue à faire des couilles en or. » « C'est ça aussi qui est génial. » « On domine le commerce en Europe occidentale. » « Donc ça, ça aide beaucoup notre commerce. » « Vu que tout va à Londres. » « Et que tout reste à Londres. » « Et que tout reste à Londres. » « On se repose comment sur... » « 45% de notre revenu est basé sur le commerce. » « D'accord. » « Et sans commerce, nous serions en déficit. » « Ça me paraît logique. » « Ah oui, vous. » « Pauvre Saint-Empire romain germanique. » « Ils ne sont plus qu'un OPM. » « Est-ce qu'on peut les couvertir ? » « On a un missionnaire de disponible, mais non. » « Peut-être qu'avec lui, oui. » « Ouais. » « Surabaya, c'est où ça ? » « C'est ici. » « Envoyer les troupes. » « Comme ça. » « Mieux vaut prévenir que guérir. » « On a des forteresses en étoiles comme ça. » « Gratuitement. » « Ça, c'est bien. » « En parlant de fortifications, redoute. » « Je vais en faire un dans le Périgord. » « Dans le Berry. » « Ainsi qu'à Breda et en frise orientale. » « Ça sera tout. » « Vu que ce sont des bâtiments uniques. » « Bureau de poste. » « Poste de douane. » « Cathédrale. » « Un pot plus trois. » « Oh la vache. » « Ok, bien. » « Ok, bien. » « Ah, que c'est bon d'être en paix. » « Surtout avec une si belle frontière. » « On a juste trois provinces à défendre. » « Et Navarre ne peut pas passer. » « Excellent. » « Le canal se porte à merveille. » « C'est à partir de quand déjà le canal de Panama ? » « 26. » « Ah, on y est presque, on y est presque. » « Enfin, il va falloir attendre encore 9 ans. » « Donc bon, on a encore du temps. » « Comment se porte notre arrêtier ? » « Plutôt bien, 12 ans. » « Il est meilleur, il me semble. » « Je crois qu'il est meilleur. » « Ils sont à peu près équivalents. » « Non, ils sont équivalents. » « Quand on additionne les deux, on a le même résultat. » « Donc ils sont équivalents, mais il y a une plus grande focalisation sur l'armée. » « Ce qui est bien. » « Anadirsk est terminé. » « Donc on n'a plus besoin de vous. » « Vous avez fait du très bon travail. » « Magnifique. » « Oh, s'il vous plaît. » « Pfff. » « C'est à peine s'il y a eu une bataille. » « Oui, du coup, vous, je ne sais pas si... » « Si je vais décliner la guerre au Japon. » « Franchement. » « Si c'est pour se taper en carnavare. » « Non, merci. » « Canal Cotier et Canal Metal. » « Bande de traîtres. » « À qui je pourrais déclarer la guerre ? » « Canal Viking. » « C'est une niette. » « Il y a tout un système d'alliance. » « Au final, je pense que notre système d'alliance à nous est plus puissant. » « Je ne sais pas si je finirais par déclare la guerre à la Pologne Bohème. » « Pour moi, c'est une très mauvaise idée. » « D'ailleurs, ils sont alliés au Cana Cotier. » « Donc si j'attaquais le Cana Cotier directement, je vais me retrouver en guerre face à la Pologne Bohème. » « Ce qui n'a pas vraiment de sens, vu que... » « Ils sont aussi alliés... » « Ils ne sont plus alliés à Navarre. » « C'est pour le moins intéressant, ça. » « D'ailleurs, en parlant de sur-extension, je suis à combien ? » « Je n'ai même pas vérifié. » « Pfff, que dalle. » « Juste Navarre qui amène... » « Vous avez pris mes provinces. » « C'est ce qui arrive quand on se frotte au Cana du fondateur. » « Sur ce, mesdames et messieurs les nobles de notre très cher Cana, je vous souhaite un très bon déroulement du reste de votre journée. » « Merci de vous regarder cet épisode. » « C'était ThePlayX3 et salut à tous ! » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada »